Avec la programmation dans Minecraft, c'est aussi possible de construire des prismes pleins. Alors, on a des exemples ici. En fait, essentiellement, on peut surtout construire des prismes à base carrée ou des prismes à base rectangulaire, qui peuvent être utiles soit pour concevoir des grandes, des grands bâtiments qui ont cette forme-là, ou bien aussi pour travailler des concepts mathématiques qui sont liés au solide. Vous remarquez ici qu'on a deux types de blocs utilisés. La plupart des blocs dans Minecraft se fondent les uns dans les autres, donc c'est plus difficile de les compter. Alors que si, par exemple, on veut vraiment travailler des concepts mathématiques, ça peut être utile d'utiliser des blocs qui ont un contour qui est défini. Par exemple, ici, on a utilisé le bloc d'or. Le vert aussi permet de compter plus facilement. Les blocs d'émeraudes, blocs de fer, blocs de lapis lazuli, les blocs de pierre polie aussi, comme le granit poli, le permettent. Donc, il s'agit de choisir le bloc en fonction de l'intention qu'on a derrière cette construction. Alors, pour arriver à construire un prismes plein, on se rend dans le constructeur de code en cliquant sur la touche C. On va commencer par construire notre fonction qu'on va appeler Prismes plein, qui va contenir trois paramètres qui sont des nombres. Le premier, on peut l'appeler LONG. Ensuite, hauteur et, finalement, largeur pour vraiment respecter les coordonnées X, Y, Z dans Minecraft. Ensuite, bien sûr, c'est toujours utile de déplacer notre constructeur un tout petit peu, là, de le téléporter afin que la construction ne se fasse pas directement sur lui. Donc, par exemple, 10-0-10. Et l'idée maintenant, c'est de faire déplacer notre constructeur en même temps qu'il place des blocs. Pour ça, on a besoin du bloc qui se nomme constructeur déplacement vers l'avant, mais avec les trois coordonnées. Et on a aussi besoin du bloc qui se nomme constructeur remplissage à partir de la marque avec un certain type de bloc. Donc, on vient placer d'abord celui-ci. Un peu comme on l'a vu dans les tutoriels précédents, il va y avoir un bloc qui va être placé au moment où le constructeur va démarrer. Donc, pour avoir réellement les dimensions qu'on souhaite avoir, il faut utiliser l'opérateur mathématique moins 1. Donc, longueur moins 1. L'équivalent pour, maintenant, la hauteur. Et l'équivalent pour la largeur. Donc, si on veut un prisme qui mesure 5 par 5 par 5, si on ne fait pas ça, il va plutôt en faire un de 6 par 6 par 6 parce qu'il en place 1 toujours au point de départ. Tandis que comme ça, on va vraiment avoir les dimensions désirées. Ensuite, on fait le remplissage avec le bloc désiré. Alors, comme je le disais tantôt, un bloc, par exemple, comme la laine orange, bien, les blocs vont se fondre les uns dans les autres. Ça va être plus difficile de les compter. Mais si on utilise, par exemple, le granit poli qui a un contour qui est démarqué, on va pouvoir davantage les compter. Maintenant, on va faire appel à notre fonction prisme plein avec un bloc de commande. Donc, quand, dans le clavardage, on va entrer la fonction prisme plein, ça va faire appel à ce qu'on vient de construire ici plus bas. Donc, pour faire appel à la fonction créée, on vient utiliser le bloc ici. Appel prisme plein avec nos dimensions désirées. Donc, par exemple, on peut commencer avec 5, 5 et 5. Allons voir maintenant ce que ça donne dans Minecraft. On va se déplacer un petit peu plus loin. On ouvre le chat avec la touche T et on appelle la fonction prisme plein. Et on a ici notre prisme qui a vraiment 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici aussi, donc, qui a vraiment les dimensions désirées. Alors, vous voyez ici, le bloc utilisé permet vraiment de bien compter chacun des blocs sur les surfaces de notre construction. Si on revient dans le constructeur de code avec la touche C, on peut facilement ensuite modifier les dimensions. Alors, par exemple, 6, 10 et 6. On peut aussi modifier la nature de notre bloc de construction. Alors, par exemple, je vais prendre le bloc d'or qui lui aussi est défini, là, sur ses contours. On ouvre le chat. On fait appel à la fonction prisme plein. Et on a notre nouvelle construction avec les nouvelles dimensions désirées. Alors, voilà pour la programmation d'un prisme plein avec le constructeur de code de Minecraft. Merci. 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 Merci.